Ce garçon a sauté d'une falaise et s'est transformé en dragon. Il s'avère que ce petit garçon n'est pas un humain, mais la progéniture d'un dragon maléfique est d'une humaine, et qu'il a toujours voulu se transformer rapidement en dragon. Cependant, ce jour-là, le garçon a trouvé une boîte contenant des jouets du monde des humains, et depuis lors, il est plein de curiosités à cet égard. Peu à peu, le garçon changea et, lorsqu'il fut en âge de se transformer en dragon, il avait depuis longtemps cessé d'en avoir envie. Son père ne l'en empêcha pas, car on ne peut pas forcer un homme à devenir un dragon, mais un accident ne tarda pas à se produire. Un groupe de tueurs de dragons vint sur l'île du dragon, et le garçon assista à la mort de son père entre leurs mains. Poussé par la haine et la colère, le garçon a sauté d'une falaise et s'est transformé en dragon, et ses souvenirs des dragons se réveillèrent. Pendant des centaines d'années, les dragons ont pris des épouses humaines, les ont placés sur des hôtels et ont brûlé leur mère afin d'engendrer leurs descendants. Et c'est ainsi que le garçon est né. Apprenant leur cruauté, le garçon a commencé à réprimer le pouvoir de sa lignée. Lorsqu'il ne put le contrôler, il s'enferma dans une crevasse dans les montagnes, et lorsqu'il devint un dragon, cette crevasse devint une cage pour l'empêcher de faire des ravages. Pendant des décennies, le garçon a été né.